Musique 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 Hello les beautés, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo Haul, c'est vrai que ce sont vos vidéos préférées et aujourd'hui ça va être un espèce de haul crash test car aujourd'hui j'ai décidé de tester pour vous le site Boohoo Alors c'est vrai qu'en commandant j'ai juste commandé parce que j'avais complètement craqué sur une jupe que Mimi A.R. avait présenté sur sa chaîne et en fait je me suis dit je vais commander quoi et après ben il y avait des super codes promo, j'ai reçu mon cashback d'Aigral d'ailleurs je vous mets juste ici la vidéo où je vous parle du cashback des bons plans et tout si vous voulez savoir pourquoi j'ai reçu de l'argent comme ça par magie donc j'ai reçu mon cashback d'Aigral et donc je me suis dit ben pourquoi pas faire une petite commande. Au final quand j'ai reçu la commande j'ai vu les articles je me suis dit pourquoi ne pas faire un haul au final ça sera bénéfique pour vous, ça me fait une petite vidéo et comme ça on est toutes contentes, on partage nos astuces et je pense que ça va aider pas mal de personnes Concernant le paiement comme d'hab j'ai payé par Paypal, c'est arrivé assez rapidement, maintenant voilà les vêtements m'ont l'air de bonne qualité visiblement j'ai juste une déception mais on va voir ça ensemble parce que je n'ai encore rien essayé du tout donc j'ai vraiment tout essayé face à vous Alors première jupe que j'ai commandé c'est celle-ci, elle est en vinyles alors je l'avais vu aussi sur la chaîne des ma Naïs et en fait au départ je la voulais en bleu parce qu'Anaïs l'avait en bleu et moi je craque plutôt sur du bleu le problème c'est qu'elle était plus du tout dispo et j'ai attendu pas mal de temps avant de faire ma commande exprès pour pouvoir être sûre d'avoir tout ce que je voulais au final en fait il ne restait que celle-ci dispo et elle était dispo uniquement en taille 2 donc en général je prends du taille 4 mais là il ne restait qu'une taille 2 bon là comme vous voyez je suis assez gainée dedans c'est à dire que même si je respirais je ne sais pas trop même si en règle générale ça se porte en jupe trapèze ben moi je la porterais comme ça je la trouve vraiment pas mal quand même donc pour moi je ne peux pas dire que c'est une déception elle est plutôt jolie tous les liens des fringues se trouveront en barre d'infos ainsi que les prix alors voici la jupe pour laquelle j'ai passé comment ? je ne sais pas comment vous la trouvez je la trouve juste trop trop belle alors c'est vrai que je trouve que la matière est un petit peu fine elle est un petit peu cheap au toucher je trouve que mes deux jupes en vinyle qui viennent de chez Bershka ont une matière beaucoup plus épaisse même que la jupe là que je viens d'essayer mais elle est cool voilà je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit mais je les présente à 4 je ne regrette absolument pas ces jupes je trouve que c'est une pièce originale vu que tout ce qui est imprimé serpent, piton et tout c'est super à la mode et que moi je suis contre tout ce qui est la maltraitance des animaux et tout je ne prends que du simili et en l'occurrence je trouve que c'est un beau simili au visu je trouve que ça fait très bien la blague donc ça c'est vraiment une pièce forte que vous pourriez avoir dans votre dressing si vous êtes une fashionista je vous la conseille parce qu'elle rend vraiment trop bien elle est trop mignonne j'ai tellement rêvé de cette jupe et ça y est je l'ai, elle est canon alors autre jupe que j'ai vue sur la chaîne de Mimi et bien c'est cette jupe et au final je ne la voulais pas tant que ça mais j'ai fini par la prendre par contre j'ai pris en taille 8 et selon mes mensurations ils me conseillent de la prendre en taille 44 je n'ai pas tout à fait compris parce que la jupe justement avec les mêmes mensurations ils me conseillaient de prendre un 34-36 donc je ne comprends absolument pas mais en fait ce qui est vraiment étrange c'est que j'ai pris trois jupes une en taille 2, une en taille 4 et une en taille 6 et elles me vont toutes oui celle-là c'est une taille 6 que si celle-là c'est une taille 4 et celle-là c'est une taille 2 celle-là c'est une taille 6 je ne comprends pas mais j'ai suivi les indications qui étaient écrites en dessous des articles et franchement elle est super jolie elle est super belle et puis ce que je suis contente je pense que vu que j'ai pris une taille au-dessus elle tombe un petit peu plus basse et donc je trouve qu'il n'y a pas ce côté trop sexy qui pourrait faire un petit peu vulgaire franchement je la trouve belle elle est camel avec des petites chaînes et tout les chaînes c'est ultra tendance et là la petite ceinture est déjà fournie à l'intérieur franchement je vous conseille cette jupe elle était aussi dispo en noir Mimi disait avoir craqué sur la noire mais moi j'ai vraiment craqué sur ce modèle sur cette couleur un peu brun-route je trouve que c'est vraiment ce qui est super tendance et c'est ce que je vous conseille de porter aussi je vous la conseille maintenant elle n'est pas en dents je visue elle part en dents mais elle n'est pas en dents c'est un tissu ensuite prochain article c'est ce haut il est écrit Mickey et je ne sais pas si vous voyez il y a tous des petits Mickey comme ça et en fait ça fait un motif assez logomanie et on sait tous que la logomanie c'est super tendance cet automne-hiver de ce fait là en fait j'avais vraiment envie de m'acheter un truc de Mickey comme ça surtout que c'est les 90 ans de Mickey donc les trucs Disney on en voit partout je vous en parlerai bientôt dans les tendances mais voilà le beige, la logomanie, le Mickey tout ça ce sont toutes des choses qui sont tendances pendant cette saison et alors j'aime bien le fait qu'il soit écrit Mickey comme ça de façon assez subtile je trouve qu'acheter ce genre de haut c'est porter du Disney retomber en enfance sans trop avoir la honte parce qu'en fait ça fait classe quand même je trouve que de loin ça fait ultra bien la blague et ouais je me vois vraiment porter ça dans ma vie tous les jours ça ne me pose aucun problème et j'aime mieux aussi le fait que les manches sont un petit peu retombantes j'avais un petit peu d'appréhension pour ce haut mais finalement je suis assez contente de l'avoir pris je l'ai pris en taille 6-8 pour qu'il soit encore plus oversize je voulais vraiment cet effet oversize et ça le donne vraiment donc je suis ultra contente et je le trouve super mignon ensuite ce pull alors ce pull je trouve qu'il fait ultra grand-mère c'est vrai que j'ai vraiment du mal à m'acheter des pulls parce que je trouve que c'est dur de trouver un joli pull mais celui-ci en fait je me suis vraiment projetée avec c'est à dire que je l'imagine vraiment tout retourner soit dans un jean comme ça un truc un peu plus comme ça ou dans le même style et dans la même idée je l'imagine et je le visualise très bien dans une jupe noire en cuir ou en vinyle et je trouve que le rendu pourrait être vraiment pas mal et c'est vraiment pour ça en fait que j'ai craqué sur ce pull voilà il y en a qui vont peut-être dire qu'il est assez classique qu'il fait assez ancien mais moi perso je trouve pas je trouve qu'au contraire en fait il fait vraiment ancien qu'on remet à la tendance donc je suis vraiment ultra 717 d'avoir acheté ce gros pull tout pilou pilou parce que c'est vrai que maintenant il fait froid là à l'heure actuelle là où je suis en tout cas vous filmez il gèle dans la maison parce qu'en fait le semaine passé il faisait ultra beau enfin je vous explique on est parti à Disney samedi passé il faisait 21 degrés ok là nous sommes actuellement lundi d'après il neige c'est normal que la maison s'habitue pas il neige alors qu'il y a une semaine et deux jours là il faisait 21 degrés c'est tout à fait ridicule on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe enfin voilà et ce pull je l'ai pris en taille small donc ma taille habituelle ensuite prochain article c'est ce body beige nude et honnêtement je le trouve plutôt mignon il me fallait un body nude je sais pas quoi vous dire j'avais envie d'un body nude parce que je trouve que c'est la base et qu'il m'en fallait un j'en avais pas colle carré c'est super tendance le haut carré comme ça maintenant en réalité là je l'ai remonté mais si vous faites pas attention il peut redescendre à fond et alors comme vous le voyez là il est super taille haute donc faut absolument porter ça avec un jean taille haute à moi vous vouliez vraiment vous la jouer super sexy voire vulga donc bon ça c'est votre problème et moi j'aime bien je le trouve mignon maintenant je trouve qu'il est plus camel que nude mais bon il est quand même vraiment mignon et je me vois pertinemment et parfaitement porter ça dans ma vie tous les jours petit bémol de ce truc c'est qu'il n'y a pas de clip clip donc quand vous devez aller faire pipi vous devez complètement vous déshabiller le truc vraiment ça je l'ai pris en taille 4 et alors ça aussi j'ai pris en taille 4 mais c'est vraiment ma déception parce que je pensais que ça allait être d'une matière un peu plus épaisse un petit peu plus du style veste en crêpe et en fait pas du tout c'est vraiment un tout fin gilet il est beau il est rouille le rouille c'est le très tendance beau il est beau je suis fan de ce genre de truc je trouve que ça donne tout de suite un petit truc en plus au look donc oui beau il est beau mais c'est pas ce que j'avais cru voir sur le site maintenant je le renverrai pas parce que c'est vraiment pas mon style de faire des envois enfin de renvoyer mes articles je vais le garder parce que je le trouve quand même beau mais c'est pas ce à quoi je m'attendais cependant il est super mignon il est super sympa et je trouve qu'il peut carrément habiller une tenue regarder même comme ça je trouve que c'est vraiment mignon super joli donc j'ai quand même le garder parce que je le trouve vachement mignon maintenant je vais devoir complètement me déshabiller et me rhabiller pour essayer le dernier bonnet je pense que je dois avoir acheté le même modèle sans savoir le dernier article c'est ce body couleur rouille je le trouve mignon honnêtement je le trouve mignon mais encore comme l'autre si on le remonte pas à bloc voilà c'est exactement même taille que l'autre même prix que l'autre je pense enfin je sais pas de vous donner en barre d'infos mais vraiment les mêmes critères voilà il est carré et tout c'est vraiment les mêmes raisons la seule raison pour laquelle je l'ai acheté c'est parce qu'il était rouille et que rouille c'est ultra tendance et qu'il me fallait un body rouille parce que je trouve que les body c'est super génial parce que ça rentre à l'intérieur de votre potalon donc quand vous avez vous n'avez pas ce problème de devoir faire attention à l'arrière les body je trouve que c'est super bien pour les filles qui n'ont pas envie de se prendre la tête donc voilà les filles je vais terminer la vidéo ici sachez que tous les articles que j'ai acheté en fait quand je les ai acheté la plupart étaient en promo je ne sais pas si ce serait encore le cas mais je pense qu'une grosse partie du site était à moins 50% et à ça se sont ajoutés moins 40% parce qu'avec le site Wanted sur votre pc vous avez toujours les meilleurs codes promo et au moins 50% c'est accumulé un moins 40% sur les moins 50% donc je dois vous avouer que j'ai vraiment payé trois fois rien pour tout ce que j'ai acheté ça vaut largement le coup je vous conseille vraiment de commander sur Boohoo alors c'est vrai que moi c'est ma première expérience elle s'est bien passée en tant qu'anonyme et je pense que je vais recommander là dessus parce que je trouve les articles super chouettes bon maintenant je dois être vrai et sincère avec vous c'est vrai que Missguided c'est du fast fashion par exemple mais je trouve que les articles sont de meilleure qualité c'est au niveau toucher matière visu même si leurs prix sont exagérés Boohoo c'est un petit peu au milieu des deux je trouve par exemple que certains articles Shein sont de meilleure qualité que ceux-ci cependant ils font très bien la blague ils sont super gros portés et par exemple le pull je trouve qu'il est d'extrêmement bonne qualité et le t-shirt Mickey aussi par contre les body je les trouve un petit peu fins et les jupes je les trouve un petit peu genre ma jupe rose si vous regardez un petit peu les finitions on dirait qu'on voit un léger petit coup de ciseau comme ça c'est assez particulier ça se voit presque pas mais voilà ça reste du fast fashion moi je vous conseille quand même de commander sur Boohoo parce qu'une fois que c'est porté ça fait très bien la blague et personne ne voit les défauts ou les éventuels problèmes que nous on pourrait voir en portant en touchant en comparant ouais c'est un site vraiment qui vaut le coup dans le sens où ça coûte pas cher et qui a des trucs ultra tendance qu'on paierait mille fois plus cher chez Zara par exemple ou sur Missguided ou des sites comme ça dites-moi quels articles vous avez préféré quels articles vous avez vous dans votre garde-robe quelles sont les tendances que vous suivez est-ce que vous avez déjà eu une bonne ou une mauvaise expérience si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu en vidéo n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'y réponds de bon cœur même si parfois j'y réponds pas tout de suite c'est parce que parfois je suis occupée comme tout le monde j'ai l'école le boulot ma chaîne etc j'ai ma maison à m'occuper donc je cours un petit peu partout un petit peu comme tout le monde moi je me retrouve très vite dans une prochaine vidéo d'ici là sentez-vous belle sentez-vous bien je vous aime très fort et je vous fais plein de gros bisous Sous-titrage ST' 501